Christian Carambeau qui va faire cette remise en jeu, loin dans la surface de réparation et bonne sortie de El Adrioui et des marocains Hamzin Hadda, change de côté, longue transversale, la tête de Laurent Blanc, et but, but marqué par le numéro 14, Bassir, c'est-à-dire Bassir, le joueur de la Corogne, coéquipier de Corentin Martins, a marqué sur une erreur défensive des Français, grosse erreur, et Bassir, d'un petit lobe très astucieux, mais ce ballon dans le but de Bernard Lama, oui, Leboeuf a bien tenté de sauver, mais il n'a pas pu rattraper le ballon, le ballon qui est remis en retrait par Laurent Blanc, et Bassir, lui, double jonglage du pied gauche, et le ballon va au fond des filets, en termes de matchs favorables donc aux marocains, on a joué vite du côté français, Dugarry, Candela, c'est trop fort, non, il a pu centrer, mais ça a été contre au dernier moment, ce sera un corner, en bout de course Candela, il obtient un corner, toujours Zinedine Zidane, toujours rentrant, c'est le cinquième corner pour les Français, donc domination française, mais pour l'instant au tableau de marque, c'est le Maroc qui mène, Carambeau aussi est monté, oui, il s'est rattrapé Laurent Blanc, qui égalise, et qui marque, je crois, Thierry, son dixième but avec l'équipe de France, oui, j'allais dire onzième, mais si vous dites dix, non, non, mais vous avez peut-être, c'est vous qui avez raison, de toute façon, c'est ou le dixième ou le onzième, enfin disons qu'il en a marqué beaucoup pour un défenseur, et donc égalisation sur ce cinquième corner, à la vingt-deuxième minute, Blanc égalise, et met les deux équipes à un but partout, le bœuf, la tête de Thierry Henry, et la relance ultra rapide de Brasile, et but, Basir, encore Basir, rien à dire, rien à faire, superbement joué de la part du Marocain, une nouvelle faute défensive, exploitée immédiatement, faute de Franck Leboeuf, et Laurent Blanc sur une relance toute simple, la tête n'est pas assez appuyée, Laurent Blanc se retrouve à deux contre un, et Basir, qui enroule remarquablement ce ballon avec l'intérieur de son pied droit, il l'a mis pleine lucarne, Basir, réussit donc le doublé, et le Maroc mène deux buts à un, Durkhev, elle redescend pleine de neige, pleine de soleil marocain, oh là là, c'est durkhev, un but à la durkhev, il en avait marqué un somptueux avec l'inter, superbe but, celui-là n'est pas mal non plus, acrobatique, reprise de Bollet, ciseaux, le ballon après après cette série de dégagements manqués, le dernier signé Saber, du pied droit, et là véritablement, un but artiste, je ne sais pas trop comment il l'a marqué, avec l'extérieur du pied, mais un retourné, magnifique, superbe !